bonjour à tous aujourd'hui on va faire une carte de la saint valentin donc on va utiliser une feuille d'échantillon de papier canson c'est le nouveau papier mélangé à excusez moi cellulose et coton donc là ici c'est le grain fin donc je vais me préparer une petite partie comme ça pour que ça soit plus agréable mais je voulais faire un essai et je me disais de faire un essai sur une carte sur le thème de la saint valentin c'était approprié donc on va utiliser des petites empreintes comme ça donc j'ai pris un morceau de papier je l'ai plié en deux j'ai fait une partie du coeur et j'ai ainsi fait trois tailles différentes je vais m'en servir pour faire mes modèles afin d'avoir une base qui soit un peu plus agréable à l'oeil à regarder et à dessiner voilà hop je ne voudrais pas le mettre dans le même sens hop donc tac tac et puis on va peut-être utiliser un liquide de masquage peut-être un petit peu de sel qu'est-ce qu'on pourrait utiliser d'autre je vais peut-être utiliser de la peinture de chez schmink super granulation j'ai quelques tubes et je me dis que c'est c'est bien de les sortir pour l'occasion je vais aussi alors est-ce qu'on en fait sortir du chambon on verra là pour l'instant j'ai pas besoin mais je pense on va devoir le faire sortir ou en faire passer l'un sur l'autre un peu comme ça on va utiliser aussi peut-être du sel donc si vous n'en avez pas prenez un petit peu de sel avec vous moi j'ai du sel du sel fin mais si vous avez envie de prendre du gros sel prenez-le on va utiliser donc nos pinceaux habituels voilà donc amusez vous hein faites vous plaisir à déposer comme ça j'ai envie d'en mettre un autre si on fait comme ça on est trop régulier si on fait comme ça pas trop si on le met comme ça après faut pas que ça nous dérange dans c'est pas trop mal comme ça il y en a beaucoup si vous voulez en mettre moins mettez en moins si vous voulez commencer par une petite surface et très peu de coeur et ben faites-le là je vais chercher il est là mon liquide de masquage donc là je vais prendre excusez moi celui de chez d'alb j'ai toujours deux pinceaux différents celui celui ci celui de chez d'alb mais est ce que c'est non vous voyez c'est la même j'ai acheté dans deux magasins différents deux formes différentes bon c'est toujours du silicone comme ça donc comme ça ça me permet de pinceaux et d'avoir des pinceaux bien spécifiques pour déposer le liquide de masquage c'est bien particulier quand même le liquide de masquage donc là voilà et on s'amuse on se fait plaisir on laisse faire c'est créatif on fait des traits on fait des des ronds on fait des contours complets on peut même les remplir c'est à dire que lorsqu'on fait le contour on le fait par l'intérieur après on peut faire des contours mais par l'extérieur on se laisse l'esprit un petit peu comme ça créatif on peut ne pas en faire aussi un peu ne pas mettre de liquide de masquage sur certaines parties on pourra aussi utiliser un feutres permanents si vous en avez un voilà on va être créatif on a nos modèles vous pouvez aussi si vous êtes à l'aise dessiner vous même vos coeurs celui ci est ce que je veux remplir celui ci est ce que je veux remplir voilà c'est un peu spécial c'est plus joli avant mais c'est pas grave on va peut-être remplir complètement voilà comme ça puis les autres on va les laisser on va les laisser comme ça on les peindra avec on les remplira avec la peinture je range et donc je reviens une fois mon matériel rangé donc pour la peinture je vous ai sorti ici trois tuvles de chez Schminck et un nouveau jaune que je me suis acheté le jaune citron de chez Sennelier c'est le PY03 je vais utiliser celui ci je vais utiliser aussi le jaune volcan en supergranulation je vais utiliser le rose toundra en supergranulation et je vais utiliser le violet volcan en supergranulation je vais prendre ma palette qui est ici alors qui est pas très propre parce que ce sont des restes de peinture parce que maintenant j'ai déposé ici sur cette palette en céramique et bien mes couleurs de base je prendrai un petit peu de rose j'en ai pas trop ici j'en ai mais c'est une granulation je prendrai peut-être il est ici le rouge de cadmium je vais voir j'ai un joli jaune citron donc je prendrai peut-être pas celui ci et puis et bien on prépare c'est à dire qu'on va mouiller nos pigments voilà on les mouille donc ou avec votre pinceau ou comme moi ici avec un spray vous prenez de l'eau propre des pinceaux quelle taille on va prendre on va prendre ceci on va prendre un petit peu plus fin comme ceci et puis je sais pas si je prends on va rester comme ça alors j'en ai un tout petit qui est comme ça là aussi que j'utilise pas très souvent par contre on va devoir attendre qu'ici le liquide de masquage sèche parce qu'autrement on va pas ça va pas être agréable d'essayer de peindre autour on risque de toucher et on va bimer nos pinceaux et nos pigments excusez moi on ne sèche jamais le liquide de masquage au sèche cheveux on le laisse sécher à bientôt allez c'est parti donc on va commencer avec un pinceau quand même avec des poils bien chargés un pinceau un petit peu plus pointu et puis celui-ci si on a besoin de mettre de l'eau donc je vais prendre d'abord le rose donc c'est le supergranulation si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser votre parce que dedans il y a du rouge de cadmium et un autre rose vous pouvez aussi le rouge de cadmium mélanger un peu avec le terre de sienne brûlé essayez de faire des mélanges ça peut être sympa des fois on est surpris de la création des pigments lorsqu'ils se mélangent là je vais prendre un petit peu de rose primaire et je vais en ajouter un petit peu ici pour donner un petit peu plus de luminosité peu importe celui que vous avez vous pouvez prendre un rose autre que primaire si vous avez envie alors on va continuer donc ici avec sur rose violine donc là on remplit je rince, j'essore et je vais apporter de l'eau pour que les pigments permettent de faire la granulation plus il y a de l'eau plus il y aura de granulation voilà et bien là je vais apporter un petit peu de bleu c'était le bleu primaire c'est carrément pur il va se mélanger si je vois qu'il ne se mélange pas trop hop j'en reprends et je mélange moi en apportant un peu de pigment voilà on continue je vais venir ici sur le bord là je suis je vois que le liquide de masquage est sec donc je peux venir hop un petit peu de rose je reprends celui-ci un petit peu d'eau on s'amuse un petit peu plus de celui-ci là on pourrait même prendre un petit peu de terre de sienne naturelle voilà qui est un petit jaune comme ça et on va lui mélanger un petit peu avec des restes de jaune là et des fois de faire des petites pointes de jaune comme ça c'est pas mal hop voilà lorsque ça va se mélanger ça va faire de jolies nuances à l'intérieur alors on peut venir aussi faire des lumières en faisant un peu de retrait comme ça si on en a envie ou en déposant de l'eau tout dépend de l'humidité du papier voilà c'est très joli comme ça on va venir donc prendre l'autre le violet voilà on réactive bien les pigments je sais pas si je me suis pas si j'ai pas échangé c'est à dire que là c'est le rose donc là en bas on était sur le violet oui bah c'est ça bah écoutez j'ai échangé donc les deux seront mélangés puisque avant j'avais fait l'échange c'est à dire que là il y a du violet là il y a du rose là il y a du violet et là il y a un reste de rose bah écoutez c'est pas grave on va faire un mélange comme ça par contre là il y en a beaucoup trop et c'est joli de mettre beaucoup beaucoup de pigments mais ça voilà je trouve que c'est pas après c'est c'est pas agréable à regarder je préfère quand c'est plus nuancé hop un petit peu d'eau voilà donc là j'avais un reste de là vous pouvez le fabriquer avec du bleu outre mer et du terre de sienne brûlée ou un peu de violet voilà ça va se mélanger voilà ça va se mélanger et on va continuer et on va faire celui-ci voilà c'est pas mal donc dans ce jaune et dans ce rose là je vais prendre un petit peu de mon jaune citron hop je vais l'apporter ici et je vais venir ici je reprends un peu de jaune que j'apporte comme ça donc c'est joli quand vous avez des petits ronds comme ça voilà de bien charger en pigments autour les pigments vont aller se mettre vers se charger vers le liquide de masquage et c'est quelque chose qui peut être très agréable très joli donc là on peut sortir un petit peu du champ hop on a mis le liquide de masquage mais on passe comme ça comme ça on a un contour qui est visible voilà un petit peu de jaune et on vient en ajouter un peu voilà alors là j'ai peur que ça soit encore un petit peu mouillé mais on va venir quand même on va prendre celui-ci hop avec un peu de reste là et puis on verra ça fera une petite fusion ça pourrait être sympa non mais c'est parfait on va le faire même nous même on va prendre un petit peu comme ça hop et on va faire une fusion comme ça ça unifie les deux on va en mettre un petit peu là aussi voilà alors ici ici alors je vais me servir du bleu et dans le bleu alors je ne voudrais pas mettre du jaune parce que si je mets du jaune ça va faire du vert et ça ne va pas être agréable à l'oeil par contre je vais rester quand même avec ce bleu et on va prendre du violet donc moi le violet je vais l'ajouter ici hop voilà hop on en met un peu là ça accentue un peu et puis on va venir ici donc hop on va faire le contour donc en négatif voilà on vient peindre le coeur comme ça regardez là c'est joli hein la fusion qui se fait là hop on va mettre là-dessous aussi comme ça ça nous fera l'ombre c'est pas mal peut-être là aussi hop voilà et puis là on va laisser sécher j'ai pas envie d'utiliser de sel et la granulation est très jolie vous si vous n'avez pas de de pigments supergranulation et bien mettez un petit peu de sel sur sur vos coeurs ça va vous donner de jolies nuances voilà à l'intérieur ça va faire de la matière hein de du relief ça peut être très sympa et puis là on va laisser sécher et puis on fera un fond juste après alors avant de complètement laisser sécher je vais vous proposer de faire des éclaboussures on va éclabousser avec un petit peu de rose et de pigments parce que c'est quand même notre teinte de base on va dire dominante donc avec là ici moi c'est du magenta je vais prendre un petit peu mon rose ici qui granule je vais me faire un joli jus et je vais venir éclabousser voilà ma carte comme ça comme ça quand je ferai le fond tout à l'heure les pigments vont se mélanger en même temps vous avez aussi le film plastique ici vous avez envie de faire des essais vous prenez un petit peu de film comme ça vous croissez puis vous le posez et vous laissez sécher les pigments d'accord ça vous fait un petit peu de matière c'est très joli aussi donc on va faire des éclaboussures jaune orangé et on va pas faire de fond on va plutôt après venir dessiner avec un feutre permanent et donc je vais créer donc du jaune et je vais venir prendre hop une goutte rose alors c'était pas du rose pur parce qu'il y avait l'autre rose donc c'est pas des vrais je vais mettre du rose dedans hop et on vient voilà je vais faire comme ça alors on sort de toute façon la carte on va la couper bon On prend ce jaune citron que j'aime beaucoup, qu'on ne veut plus trop en ayant mélangé comme ça, ça donne un peu de lumière Donc voilà, les deux couleurs vont se mélanger, on va laisser sécher, on viendra enlever le liquide de masquage et on va venir prendre un stylo permanent, j'en ai plusieurs, prenez celui que vous avez Moi j'ai trois sortes de stylo permanent comme ça, j'ai même une plume ici, une plume avec de l'encre permanente qui se rajoute comme ça en cartouche si vous avez envie d'essayer Par contre il faut attendre que le papier soit sec Je nettoie, on attend que ça sèche et je reviens pour faire les graphisses avec le stylo permanent Donc voilà ma carte à sécher, ici j'ai enlevé le liquide de masquage un petit peu partout Voilà, je vous montre ici deux autres cartes que j'ai fait sur le même principe, le même thème Donc là c'est un petit peu plus rosé, là un petit peu plus jaune Et ici complètement différent, c'est à dire que je n'ai pas du tout utilisé le liquide de masquage Simplement les pigments et un petit peu de stylo permanent Donc on va travailler quand même avec le stylo permanent ici Je vais essayer avec la plume Allez, on y va Donc, alors je laisse aller ma créativité comme ça Je ne réfléchis pas trop J'essaie de suivre ce qui a déjà été tracé par les pigments, par les kits de masquage Je le suis Je le suis Je le suis On peut venir, voilà, à l'intérieur du liquide de masquage, au contraire Hop Venir dessiner comme ça Là, c'est à nous d'imaginer, on peut faire pareil, là Hop On a des petits dessins, donc on va se servir de ces dessins là On les poursuit Voilà Voilà, on peut faire comme ça Là Vous voyez, on a créé différents graphismes On peut aussi prendre un autre crayon, là, comme ça Parce que celui-ci, on sait qu'il a été fait, voilà, comme ça Et puis on vient Imaginer quelque chose de différent Par contre, il faut qu'on le répète un petit peu ailleurs C'est à dire qu'il faut pas qu'il soit que sur celui-ci Vous voyez, là, ici, donc c'est pareil, on le verra peut-être pas trop Mais il va falloir qu'on répète ce graphisme Donc on va le refaire là aussi Voilà, comme ça, on l'a trois fois Voilà, c'est un petit graphisme qu'on a trois fois sur notre carte Donc c'est parfait Vous pouvez continuer, voilà, si vous avez des idées, des envies Quelque chose de plus épuré Quelque chose de complet, comme ça Ou alors, ici, c'est l'intermédiaire des deux Donc je ne sais pas lesquelles vous plairont Donc moi, je vais signer ici Je vais signer ici Voilà Ici, est-ce que j'ai envie de la prendre comme ça ? Comme ça, mais comme elle était, ça m'allait très bien Comme il y a du trade avec le stylo permanent Donc je peux l'utiliser pour signer Essayez d'utiliser une couleur que vous avez sur votre toile D'accord ? Pour faire votre signature Et bien c'est bon Hop, hop et hop Et bien j'espère que ça vous aura fait plaisir de faire ces petites cartes avec moi N'hésitez pas à publier sur le groupe Facebook La magie des couleurs à l'aquarelle Pour me faire voir les cartes que vous, vous aurez créé Avec le lien du tuto sur Youtube Je suis toujours très content de voir que vous suivez mes vidéos Que vous les aimez Et que vous aimez apprendre aussi sur les couleurs, sur les pigments Vous avez vu là ici, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte Mais on a travaillé avec les couleurs du cercle chromatique Donc moi, je le fais automatiquement maintenant Mais vous, ça va vous aider C'est-à-dire que les couleurs que j'utilise C'est celles qui sont harmonieuses ensemble Voilà Et bien je vous dis à très vite C'est-à-dire que les couleurs que j'utilise C'est-à-dire que les couleurs que j'utilise